Juste avant la vidéo commence les gars je vous précise que j'étais GFX avant et que j'ai repris les miniatures Donc voilà si tu fais une petite miniature comme celle de Big Bang comme celle d'Akso que j'ai fait récemment Et bah tu viens sur mon Twitter Allez salut Wesh les gars c'est donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à FIFA 18 Let's go Donc voilà les gars j'espère que ça va vous plaire Aujourd'hui on va faire notre première équipe skill sur FIFA 18 Bah oui il est technicien, elle est une technicien elle est là Donc là tu te dis l'équipe elle va coûter 50 000 crédits, 60 000 crédits Je sais pas du tout du prix Voilà les gars on va partir à la présentation des kits Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'elle est originale Donc déjà il y a un petit côté Barclays Tu vois là je regarde un petit peu là parce que j'ai l'équipe là en face de moi Et voilà c'est pour pas faire des erreurs et tout tu m'as compris Juste avant les gars il y a un truc très 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 important C'est le graphiste Le graphiste c'est moi C'est moi qui ai tout fait Donc voilà c'est moi qui fais le design des cartes Donc j'ai pas fait les stats Juste les small cartes, les tout petites cartes Voilà les stats je les fais pas parce que c'est vraiment approximatif Chaque année ça change pas trop Ça change pas trop à part les petits jeunes qui sont boostés à mort Mais il n'y en aura pas beaucoup Je pense qu'il y a Kanté là qui va prendre une grosse up Il y a des gros joueurs après Mais pour les joueurs que j'ai mis là Il n'y avait pas forcément besoin Donc voilà par rapport pour revenir au graphisme et tout Donc voilà c'est moi qui ai tout fait si tu veux mon twitter Si tu veux passer une commande ou quoi chez moi Et bien ce sera dans la description Et voilà j'espère que vous allez apporter votre avis en commentaire Sur le design des cartes Et sur le design aussi du stade et tout que j'ai fait derrière Voilà voilà On va arrêter de parler les gars parce que je parle trop Et aujourd'hui on va rentrer directement dans la vif du sujet Donc le goal les gars ce sera Vorm Donc voilà goal de Tottenham Des Spurs Il y a Hugo devant lui Il y a Hugo Loris devant lui C'est vrai que c'est coup ci coup ça pour lui Cette saison je crois qu'il a pas trop joué Si je me suis renseigné un petit peu Donc voilà Donc j'ai mis Vorm C'est un goal C'est un goal fiable on va dire Sur feuille il a toujours été bon C'est pas à Butland non plus Voilà donc après Pour moi le goal je vais pas me ruiner sur un goal Je prends un goal comme ça Celui qui soit grand Qui a de bons réflexes Et ça suffit Le premier défenseur central ce sera Ake Nathan Ake Donc c'est un joueur je crois Il joue à Chelsea Et il a été prenné à Burner Burner Maus Burner Maus Bref Tu m'as compris c'est trop dur à dire Donc voilà Donc là lui Lui franchement Il a une carte argent dans FAT 17 Donc dans tous les FAT il a été argent Et ça a toujours été un monstre Je trouve qu'il a des tas de magnifiques Pour un joueur argent Il a 76 de vitesse Il est taille de bon Le deuxième défenseur central Donc lui c'est Non mais attends je vais chercher son prénom sur internet C'est trop grave Red Valt Red Valt Red Valt Vas-y tu m'as compris frère Tu me le dis en commentaire Si t'as arrivé à te dire En tout cas moi Je comprends rien En tout cas il a des bonnes stats Donc voilà C'est pour ça je l'ai rajouté aussi Tout simplement les gars Donc je sais qu'il y a meilleur Il y a par exemple Van Dijk Je sais pas si vous connaissez Van Dijk C'est le défenseur central de Southampton Et il est vraiment Il est meilleur on va dire Il est plus physique et tout Donc voilà Si vous regardez cette vidéo En même temps que vous êtes de FAT 18 Et bien mettez lui à la place tout simplement Le latéral gauche les gars C'est Kongolo Un joueur qui joue en Ligue Il joue en Ligue Ben la Ligue néerlandaise Donc l'Euro divise Il a été transféré à Monaco Cette année pour 18 millions Non 18 millions Ok je dis une connerie Tout simplement les gars Il a été transféré à Monaco Point Et il est efficace Il est grand Il est physique Il est moyennement rapide 80 de vitesse Aux alentours de 80 de vitesse Voilà tout simplement Et donc voilà Je vous le conseille amplement Parce que c'est un bon défenseur gauche Et qui coûtera vraiment pas cher Ça c'est sûr Et certain C'est pas cher au début de FIFA Le défenseur droit C'est mal cuit Mal cuit Alors mal cuit J'ai laissé ses stats A peu près Comme il était avant Donc il était à 70 Il est mis à 73 C'est un transfert de cet été Donc il est parti de Saint-Etienne Pour rejoindre Lille Et du coup je me suis dit Pourquoi pas le mettre Du coup ça fait le lien Avec mon MC Vous allez voir par la suite Donc c'est vrai que l'équipe Je vais pas préciser C'est une hybride Ouais c'est une hybride No link No link Moinster Il y en a un petit peu Sur le côté droit Ouais vite fait Allez C'est une hybride Vous allez voir un petit peu Il y a de la Barclays Il y a de la Brésil Il y a du Brésil Et il y a un petit côté Un joueur de Ligue 1 Donc voilà Ça m'étonnerait Que Yesport le mette en or Mais ça peut être pas mal aussi Du coup Il a des stats corrects Il a 80 de vitesse Après il est bon défense C'est tout ce qu'on demande Un latéral droit Le premier MC de droite C'est Alors c'est Mendès La nouvelle recrue aussi De Lille Donc c'est pour ça Je disais Ça fait le lien avec Malcui Et donc du coup En fait lui C'est un joueur Qui était argent Il me semble Dans le FIFA 17 Il a été rajouté Paris Yesport Et là franchement Mais couille S'il ne mette pas d'un or C'est obligé Il a fait une bonne saison Avec son club J'ai regardé un petit peu Et du coup Et du coup Je me suis dit Voilà il va mettre en or A 75, 76, 67 maximum Mais c'est un bon joueur C'est un bon joueur Il a des bonnes stats 67 de vitesse Il est bon défensivement Il est pas très grand Il fait 1m 77 Mais bon Je pense que c'est un bon milieu Qui peut faire des bonnes passes Un petit peu au style de Rabiot Mais un petit peu moins physique Tu vois ce que je veux dire ou pas L'MC centre Donc c'est Fred Fred je pense que vous connaissez tous Donc c'est pas Fred le Brésilien le buteur C'est Fred d'MC du Shakhtar Donc c'est le club en Ukraine Voilà donc il a l'hyper lien Avec l'attaque en droit Je pense que vous allez deviner Qui c'est déjà les gars Il a vraiment des bonnes stats Donc c'est un joueur Aux alentours de 1m81 Il est bon Il vit un petit peu plus rapide Il me semble Il a 82 de vitesse Un petit peu moins défensif Mais il est un petit peu complet Donc c'est un petit peu un Marco Verratti Tu vois ce que je veux dire ou pas En un petit peu grand Les milieux centraux Donc pour les équipes qui J'ai vraiment pas appuyé dessus J'ai essayé de mettre des milieux Assez solides Assez polyvalents Pour aussi jouer en fut champions Avec cette équipe Faut préciser aussi les gars Qu'il y aura le fut champions Sur fin 18 Et on va pas négliger De jouer à ce mode de jeu Même avec une équipe skill les gars Du coup voilà Pour terminer le milieu Donc j'ai mis Klasson Alors moi je l'aurai pas bien 75 C'est parce que c'est moi S'il me suis trompé Je viens de le voir maintenant frérot Donc voilà Donc je le mettrais plus à 81 Il avait fait une bonne saison C'est un petit C'est pas un Gulligang bientôt Mais en tout cas Il avait toutes ses stats à 80 En totes il me semble Donc minimum Donc c'était un Gulligang En totes Mais sur fin 17 Donc là cette année Je pense qu'il doit avoir Plus de 70 partout Donc lui c'est vraiment Le milieu polyvalent Et c'est lui que quand on change En la compo en match Si on fait pareil Sur fin 18 Et bon je vous mettra Derrière bien un MDC Tu vois ce que je veux dire Voilà la petite tourelle Le petit Guilla Touré C'est lui Ok donc voilà On va partir à l'intérieur L'attaque en toi Qui a le lien avec l'MC Donc avec Fred C'est Marlos Marlos les gars Qui a été monstrueux Cette année Sur fin 17 Moi j'ai kiffé sa carte orange Donc voilà Je sais pas si vous connaissez Sa carte orange Il avait une carte même de match Il a été up aussi Et c'était un up skill aussi Ils ont rajouté les 5 étoiles à Marlos Et donc voilà Donc ça fait plaisir C'est un technicien J'espère qu'il va garder Les 5 étoiles sur fin 18 Sinon l'équipe Bah là elle marche plus du tout Donc là on est Là tout simplement Je suis niqué Donc du coup Marlos Je l'ai mis à 83 général Je pense que Il y a moyen Qu'il augmente Il y a moyen Qu'il reste à son niveau Donc là un up De 80 à 82 Il me semble Il était en M aussi Il est passé en attaque en droit frérot Donc je pense Voilà il doit casser des rêves Encore une fois J'espère qu'il sera présent Dans fin 18 Avec les 5 étoiles Parce que sinon Ça nique totalement mon équipe Pour l'hybride Pour fin 18 Donc là je suis trop chaud Je suis trop en train d'avoir Fin 18 putain L'attaque en gauche les gars Ce sera du Yannick Yannick Bolasie Dédicace à Robert Donc je rigole Et voilà les gars Bolasie J'espère qu'il aura encore Les 5 étoiles dans ce fin 18 Parce que C'est vrai qu'il a eu les 5 étoiles A partir de FIFA 15 Il me semble Ouais FIFA 15 Et il les a toujours eu Donc pour l'instant Ça fait déjà 2 ans 3 ans qu'il les a J'espère en une 4ème année Sur pas 18 Parce qu'on sait jamais Qui est sportin Tu les connais Des fois ils enlèvent Des joueurs 5 étoiles Et ils en mettent moins Cette année Il y a eu moins de joueurs 5 étoiles Heureusement qu'ils ont rajouté D'autres joueurs Comme le petit Vous allez voir le petit buteur Donc voilà Yannick J'espère qu'il ne va pas coûter très cher Il y a moyen qu'il coûte un petit peu Comme c'est un joueur de Barclays Et les joueurs de Barclays Vous savez comme c'est saturé Au début de FIFA Et donc du coup J'ai mis Yannick Parce que voilà 5 étoiles évidemment Ça fait plaisir Et j'espère qu'il va continuer A casser des reins Sur FIFA 18 Vous avez vu les busquilles Qu'on a mis dans la compilée Avec lui les gars Voilà les gars On arrive au terme de la vidéo Et on arrive au centre Du buteur Donc le buteur les gars Ce sera du Gabriel Résus Gabriel Résus Comment ça Gabriel Résus Et oui les gars C'est pas Gabriel Résus C'est Gabriel Jésus En brésilien c'est Jésus Et oui on fait que le dire comme ça à tous Mais voilà Il faut savoir que c'est pas Gabriel Résus C'est Gabriel Jésus Donc maintenant tu feras plus l'erreur Donc voilà le Gabriel Jésus Donc je pense qu'il aura Les 80 générales dans le FAT 18 Il y a moyen qu'il soit Un petit peu plus up Bon il a eu qu'une carte au TW Qui est passée à 82 Donc il n'a eu qu'une seule uniforme Parce qu'après il s'est blessé dans la saison Et voilà donc lui Franchement j'ai vraiment peur de son prix Il est vraiment très peur Il y a moyen qu'il coûte au moins 15 000 crédits au début de FIFA Donc si vous n'avez pas les crédits Pour faire cette équipe Donc si vous voyez cette vidéo En même temps que vous jouez à FAT 18 Donc ça veut dire Dans au moins un mois et demi Et bien je te dis Prends pas Prends Taison Taison c'est le buteur de chaque Tardonesque C'est un MOC Tu peux le faire passer en buteur Il est vraiment très bon Taison ou Merlos Donc voilà Je vous mettrai peut-être Ces cartes qui s'affichent à l'écran Donc voilà Si vous n'avez pas les sous Pour le petit Rezus Et bien Putain je le fais esprit C'est trop galère Voir l'équipe ce qu'elle donne à l'écran Les gars J'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère que Que t'as kiffé le graphisme Tu peux lâcher ton petit pouce bleu Ça fait plaisir Frère les petits Youtubers comme nous Tu crois qu'on en a pas besoin C'est à nous Tu peux en mettre C'est pas au grand Ils ont déjà plein Ça sert à rien Voilà Moi je vous fais la bise de loin Ciao 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 C'était Nano Propose moi une idée de vidéo En commentaire Nouvelle équipe Si tu en me disais J'avais pas su Une version OM Un truc comme ça Tu me dis en commentaire Moi je te dis c'était Nano Ciao ciao Peace peace peace